A Ipore, le poste de secours restera fermé tout le week-end. Faute de sauveteurs, la plage ne sera pas surveillée. Une situation inédite en cette saison qui dérange certains parents, mais pas tous. C'est vraiment très inquiétant de savoir que nos enfants ne seront pas surveillés, mais on n'a pas tellement le choix. C'est assez choquant qu'en pleine saison, on ne sait même pas si le drapeau devrait être rouge ou orange, on n'a pas d'informations. Pour moi, ça n'a pas d'impact. On est avec les enfants, si on veut les surveiller, on est avec eux, on se bagne avec eux, donc il n'y a pas de souci. Depuis quelques années, la mairie peine à recruter des sauveteurs pour la saison estivale. L'an dernier déjà, en juillet, il manquait un surveillant sur les trois nécessaires. Mais cette fois, la SNSM n'a proposé qu'une seule candidate pour le mois d'août. Insuffisant pour tenir le poste de secours et surveiller la plage. Ce n'est pas obligatoire, c'est souhaitable parce qu'il y a quand même cette sécurité supplémentaire, ne serait-ce que parce que les surveillants de baignade aussi assurent une surveillance plus générale de la plage. Du côté de la SNSM, on explique que de plus en plus de jeunes sont formés au brevet national de sauvetage et de secours aquatique, notamment dans la région, mais que les plages du pays cochois ont du mal à séduire les jeunes. Une situation qui inquiète la municipalité. Ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de BNS qui puissent assurer pendant l'été ces petits boulots qui sont bien utiles pour les familles qui viennent sur nos côtes. Finalement, à Yport, la plage sera surveillée dès lundi. En effet, les maîtres nageurs de la piscine de Fécamp, fermés pour des travaux imprévus, viendront tenir le poste de secours jusqu'à la fin du mois. Sous-titrage ST' 501